bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue en balance sur votre guidance pour le mois d'avril 2023 alors comme d'habitude ben vous le savez c'est une guidance générale donc il pourra pas parler à tout le monde prenez cela donc avec discernement et puis si vous avez besoin d'un complément d'information et bien allez voir peut-être les autres thèmes pardon pas les autres thèmes les autres signes de votre thème astral je vais y arriver un grand merci à tout le monde à tous ceux qui me soutiennent parce que sans vous cette chaîne n'existerait pas merci pour vos vues merci pour vos likes merci pour vos abonnements bien sûr qu'ils me font un grand honneur et merci aussi de venir me voir en consultation personnalisée c'est toujours un grand grand plaisir de vous recevoir et de vous aider et de vous et d'échanger avec vous allez on va démarrer cette cette scène qui danse donc par les énergies générales ensuite nous irons voir le côté professionnel et nous finirons bien sûr par le côté sentimental c'est parti pour vous les balances bonne visualité j'allais dire non bonne bonne vue voilà regardez oh je sais pas je fais des bêtises là voilà voilà allez on démarre pour les balances tenez moi les messages pour le mois d'avril de 2023 les balances oui mais il y a quand même des bonnes choses sont sortis ensemble je vais les mettre ensemble bon on va s'arrêter là je vais avoir un deuxième jeu que je que je démarre sur sur votre guidance des balances qui nous donnera peut-être d'autres informations justement sur vos énergies générales ce que je ressens en ce moment pour vous les balances c'est que il ya quand même pas mal de tracas de blocage de j'ai l'impression que vous faites un petit peu du sur place en ce moment vous avez du mal à prendre une décision vous puisez beaucoup dans vos ressources mais vous n'écoutez pas assez vos ressentis vous êtes vraiment en ce moment sur un face à un mur j'ai l'impression et il ya le sentiment de ne pas pouvoir avancer on bloque on fait un pas en avant trois pas en arrière ça vous épuisent et ça on je le ressens il ya ce côté fatigue lassitude pour quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez en ce moment j'ai malgré tout pour cela que l'écureuil et le dessin j'allais presque vous dire jouer au loto ça pourrait peut-être vous rapporter il ya quelque chose qui va se passer au niveau il ya une opportunité reliée avec de l'argent peut-être que c'est ça le problème en ce moment vous avez des problèmes d'argent vous avez prennent de quelque chose et j'ai presque pas vous dire des problèmes d'argent mais des problèmes existentiel dans le sens où vous faites du souci pour le futur comme si vous avez l'impression que vous allez devoir attaquer vos épargnes vous avez mis de l'épargne de côté vous avez peur de devoir d'y toucher on sent qu'il ya un problème de d'épargne qui vous qui vous peut-être que vous êtes dans une situation ce moment vous n'avez pas de travail et vous êtes obligé de plonger dans vos ressources votre épargne et ça vous fait peur malgré tout il ya quand même ici oui c'est pas la rupture que je vois ici c'est la récolte des fonds vous allez récolter ce que vous avez cevé en gros mais pas dans le mauvais sens parce que j'ai là j'ai là comme la fin d'un cycle quelque part de 2 sur certains côtés je ressens comme le mensonge là c'est pas ça c'est un peu les tentations aussi en vue des choses qui jouent en vous je ressens que ce problème d'argent va se résoudre assez rapidement et je pense que par une opportunité un coup du destin peut-être un gain de loto peut-être un héritage il ya quelque chose qui va faire que ça va vous sortir de tout ça parce que vous voyez on a quand même le soleil c'est votre énergie mais je sens quand même que en ce moment vous êtes un petit peu dans l'expectative et vous êtes en train de vous faire beaucoup de soucis pour le côté financier j'allais dire qui vous met en ce moment un petit peu en porte à fond ça c'est pour les énergies générales je vais vous prendre un jeu que j'ai découvert et qui j'aime beaucoup ça va les prédictions de déchimie c'est vrai que c'est une collègue de youtube qui fait ça je crois que ça s'appelle prédiction de cri cri ou un truc comme ça je suis désolé j'ai mal dit en tout cas j'ai beaucoup aimé ces petites cartes qui sont jolies en plus et je vais faire un premier tirage pour vous les les balances on est parti et on va regarder pour compléter un petit peu justement cette ce premier tirage qui est sorti alors qu'est ce que j'ai bon les balances vous êtes sorti effectivement c'est d'air tous les signes aussi je vais les mettre quand même alors que nous dit les prédictions de chine nous avons des nouvelles je pense une nouvelle laquelle d'une vierge quelqu'un avec qui vous êtes alors c'est peut-être vous qui êtes en relation qui balance à son nom vierge et j'ai des nouvelles d'une vierge il ya quelque chose qui arrive voyez on a l'objectif le but en fait vous allez atteindre quelque chose le but malgré tout on a quand même ici les côtés le côté masque le côté indécis le côté protection le côté oui j'ai envie mais j'y arrive pas on voudrait on voudrait aller au but mais on se met un petit peu des bâtons dans les roues que je vous ai dit déjà là par contre vous voyez vous savez quand même la carte de la réussite et de la gloire donc les choses se décantent et vous voyez vous prenez j'allais presque dire ça va vous servir d'expérience vous prenez un petit peu de la bouteille j'allais presque dire pour comprendre que finalement oui voyez les vous inquiétez beaucoup mais les choses se remettent en place le droit au but l'objectif c'est fait vraiment vous les balances on sent que ça va se passer que vous avez envie de l'avoir ce but attention ici dans les addictions vous avez peut-être tendance aussi à être dans des addictions dans des choses j'allais pas vous dire ça peut pas être nécessairement l'alcool la drogue que ce soit moi je pense que c'est votre insécurité qui reste c'est comme une addiction c'est comme si c'était maladif cette insécurité elle revient toujours j'allais presque vous dire les choses vont bien mais il ya un tout petit truc qui va pas ça y est c'est la catastrophe c'est un petit peu comme ça que je ressens vous avez peut-être tendance à augmenter quelque chose qui qui est petit que c'est peut-être une petite chose mais ça vous met c'est une petite chose qui revient sur quelque chose ça vous mais on porte à faux ça vous rend malade mais c'est pour des petites choses c'est pas des trucs c'est pas quelque chose qui est vraiment très important bien sûr c'est important mais je veux dire ça se peut se trouve toujours des solutions et là vous êtes plutôt dans l'addiction de vous dire vous cacher la face et vous dire non ça va être négatif ça va être négatif moi c'est comme ça je le ressens ce côté un peu négatif qui devient une addiction parce que justement c'est comme si vous complaisiez être dans la négation alors que des choses vous réussissent on a ici voyez le voyage donc le mouvement il ya des choses qui arrivent et il ya bien sûr encore de la tristesse mais regardez la sagesse les signes ça va vous aider à dépasser tout ça vous avez tendance à re peut-être retomber un petit peu dans une tristesse dans un manque d'où cette addiction dans la négative c'est ce que je vous ai dit avant trois pas en avant non un pas en en arrière c'est un petit peu ça mais ça bouge et vous avez la réussite sur vous donc vraiment vous êtes sur des bonnes énergies ce mois ci bien que vous ayez vos soucis les choses vont s'arranger on a le soleil qui est là on a la possibilité de il va y avoir une rentrée financière on a la réussite et la gloire sur vous alors allez regarder maintenant un petit peu le côté professionnel ça c'était bien sûr sur les énergies générales on va les regarder pour essayer de comprendre un petit peu l'état d'esprit aussi des énergies je mettrai aussi le tarot on va les regarder un petit peu le côté professionnel et on a le burn-out les blocages ça continue les balances la rivalité et la jalousie c'est pas forcément c'est pas terrible hein dites moi mais on a le coup de pouce d'un seul coup qui arrive vous voyez et on a quand même un oui donc vous même consultante il y a des opportunités regardez j'avais une carte du tarot qui s'était mis dedans j'ai retiré un détachement aussi peut-être ouais voilà rog nouveau départ bon alors on va pas vous dire je vais pas vous dire c'est en automne mais je pense qu'il ya un détachement par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle on a ici vous êtes bloqués je vous l'avais dit on sentait ici qu'il y avait un blocage alors voyez donc professionnel ce blocage aussi il ya des obstacles il ya des choses qui vous n'arrivez pas à avancer vous êtes vraiment au bord de la dépression parce que vous ne trouvez peut-être pas parce que vous cherchez peut-être autre chose c'est un peut-être en recherche de travail où vous avez envie de quitter ce que vous avez fait parce qu'on a quand même ici beaucoup de rivalité de jalousie donc pour moi ce que vous faites à l'heure actuelle ce n'est pas ce que vous avez envie malgré tout je voulais dit le soleil revient il ya des choses qui arrivent là on a pareil le porte le coup de pouce de quelqu'un peut-être l'eau et l'opportunité l'ouverture qui se fait dans le sens où les choses vont s'arranger et vous allez peut-être grâce à ce coup de pouce vous détacher de tout ça pour repartir sur une base nouvelle le nouveau départ on a le oui on à la réussite on a beaucoup de choses qui se mettent en place je pense que peut-être pour certains c'est un changement radical peut-être de travail ce que vous êtes en train de faire alors les ce qui pourrait être concerné c'est les multimédia l'architecture d'urbanisme et on a enfin la spiritualité énergétique peut-être que vous allez changer radicalement de but de métier peut-être que vous allez faire ce que vous avez envie il n'y a pas la vocation mais on semble derrière ce coup de pouce ça va vous permettre d'avoir de nouveaux projets un nouveau départ ça ça peut être de ce que vous êtes à la rituelle pour aller dans un autre milieu mais ça peut être très c'est pas exhaustif ça peut être vraiment ça peut être autre chose c'est une idée qu'on nous donne vous avez peut-être besoin aussi de beaucoup de spiritualité d'utiliser cette spiritualité parce que vous avez déjà vu la lune ici qui me disait écoutez votre intuition et là c'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire écoutez votre intuition pour pouvoir avancer vers de meilleures choses vous avez de l'aide il y a le soleil qui revient il y a le oui il y a la réussite donc il faut y aller vous allez presque vous dire il faut vous lancer en tout cas professionnellement les choses vont bouger même si vous avez l'impression que en ce moment c'est pas là c'est pas ça on va regarder je vais prendre quand même celle là qui est sorti alors on a la belle histoire le commencement avec l'as de coupe c'est dans l'émotion on a un nouveau départ qui est là donc dans votre esprit c'est un petit peu votre trait d'esprit on a en même temps la confiance et le courage qui revient parce que vous vous sentez courageux vous avez envie d'y aller mais vous avez aussi regarde encore la réussite mais il faut peut-être laisser mourir les choses faut peut-être être un peu plus tranquille et attendre que les choses se passent ben voilà on ce que je vous ai dit on repart dans le jugement c'est à dire la réalisation spirituelle moi je pense que ce qu'on vous dit à une vocation ça suit bien une évidence il va falloir et vous écouter de plus en plus et aller vers ce qui vous attire et pas ce qui est le côté finance ce qui vous nourrit quoi des fois il faut savoir quitter quelque chose pour repartir dans quelque chose qui est plus attractif pour vous vous allez avoir le discernement à la clairvoyance vous allez voir clair et vous allez finir par trancher boire regardez on a ici le cavalier de coupe bien sûr on a vous défendez vos valeurs vous êtes un petit peu le prince charmant peut-être mais en même temps on a le roi de denier donc entrepreneur et créateur de richesses donc voyez vous allez bien investir et vous allez vraiment maîtriser les choses aussi vous êtes bienveillant vous êtes en équilibre émotionnel et regardez on a quand même l'empereur vous entreprenez vous avez de la discipline la structure en même temps attirant vous savez vous mettre en valeur c'est ça qui est important savez vous mettre en valeur vous allez comprendre que vous avez besoin de vous mettre en valeur pour pour avancer et vous savez le faire en tout cas voyez son confiant le côté spirituel le sens intuition suivez votre intuition écoutez vos ressentis ça vous mettra sur votre voix et j'allais presque dire arrêtez la tête écoutez le coeur alors je vais ensuite regarder avec l'oracle du coeur intuitif Bah décidément Ça c'est un signe Alors l'oracle du coeur intuitif J'y allais Le petit le normand intuitif Comme l'oracle des amoureux du temps Et le petit oracle du coeur Vous les trouvez sur ma boutique Et ma guidance.com Ou sur ma boutique esti Euh Oui sur ma boutique esti.ling Et ma guidance, voilà c'est ça que je cherchais Je suis désolée, je suis très mauvaise en pub Je m'en aperçois de plus en plus Mais bon ce n'est pas grave Vous savez où me trouver Euh oui donc ce que je vous disais C'est que Vraiment le cas me revient Vous prenez de l'envol Ça vous libère, en tout cas le futur Pour moi il est bon pour vous Vous avez passé le cap et vous allez voir Que le travail va se faire On est au niveau professionnel Donc tout va réussir Allez je vais aller regarder vos vibrations Pour le mois de Bah d'avril Alors je l'ai mis à l'envers Ça commence bien On a la paix Donc la paix revient Vous êtes sur la vibration de la paix Prendre soin de ton corps Bien sûr c'est important Ouverture du coeur La passion Je vais en mettre une Visualisation créatrice Décidément j'ai la langue qui fourche Suivez votre intuition toujours On est toujours sur le côté Ouvrez votre intuition Ouverture du coeur Pour permettre de rentrer des émotions Pour permettre que ça Que les ressentis se placent Vous êtes passionné Vous retrouverez la paix Avec tout ça Et voyez Projetez vous dans l'avenir Ces vibrations Elles sont là Vous pouvez vous le faire Vous pouvez vous projeter Surtout écoutez vous Prenez soin de votre Votre corps Peut-être qu'en ce moment Vous avez tendance A vous laisser aller Un petit peu Et là il faudra peut-être Regarder A avoir une bonne Prendre de la bonne nourriture De faire du sport Peut-être aussi De penser à vous De vous bouger surtout Voilà Attention à l'alimentation J'allais presque dire J'ai l'impression Que c'est ce que On me donne comme signal Quand on me dit Prendre soin de votre corps C'est peut-être Faire attention A votre alimentation Vous alimentez correctement Et peut-être aussi Faire du sport Peut-être que vous êtes Un petit peu Laissé aller en ce moment Parce que justement Quand on est un petit peu Dans les émotions Et dans la négation On a tendance A ne pas faire attention A soi Et là c'est ce qu'on vous dit Attention Prenez bien soin de vous C'est important Allez Il fallait repasser Au côté sentimental Pour vous les balances D'abord je vais regarder Les célibataires Célibataires Ça peut bien sûr Être aussi Un très jeune couple Vous pouvez être Vraiment depuis Un, deux mois Ou trois mois Avec quelqu'un Et c'est un peu Encore célibataire Si vous n'êtes pas ensemble Si vous avez chacun Votre vie à côté Alors Les célibataires Que nous dit-on Pour vous Pas loin Vous êtes vraiment Dans la négative Négative Alors on est dans la négation On est beaucoup On a J'ai de nouveau Les blocages J'ai de nouveau Le masque La protection Donc il n'y a pas Qu'en deux côtés Professionnels J'ai l'impression Cœur brisé Blessure Tout est non Interdiction Vous avez des invitations Non Vous n'y allez pas Vous refusez J'ai l'impression Que vous vous enfermez Vous êtes en pleine crise Déplacement Il y a des choses Qui Des choses Qui devraient bouger J'ai l'impression Que vous refusez Que ça bouge Vous êtes peut-être Beaucoup Sur les réseaux Peut-être Beaucoup chez vous En fait vous êtes Très renfermé Vous êtes Très très renfermé Sur vous Les célibataires En ce moment Peut-être Ou sûrement A cause De certaines Disputes Disputes Peut-être Ruptures Événements du passé Qui n'ont pas été faciles En tout cas La négation Elle se ressent Elle se ressent Excessivement Ici Et il y a des choses A travailler On me le dit C'est la crise Vous interdissez Beaucoup de choses Amoureusement Et il y a Beaucoup d'isolement Alors regardez Est-ce que ça va changer J'allais presque dire C'est la situation actuelle Est-ce que Je vous rappelle Bien sûr Pas tout le monde Prenez les messages Qui vous parlent Est-ce que ça va changer Ben oui Apparemment C'est du tout C'est du tout De rien Vous J'allais presque vous dire Alors dans les semaines A venir Il va y avoir Un coup de foudre Voilà ce que l'on me dit Alors l'hiver amoureux Ça ne veut pas dire Que c'est l'hiver Ça va être le côté Coucouning Ça va être le besoin D'être à deux De faire beaucoup de choses Ensemble Il y a ce côté On ne se sépare pas On passe des très bons moments Ensemble On a envie d'être seul Le monde n'existe pas En ce moment Pour vous Il n'y a que Vous deux Voilà Il y a dans les semaines À venir Il y a vraiment Un coup de foudre Il y a une rencontre Quelque chose Qui va être assez Waouh Flamme jumelle Amour véritable Donc vous voyez Vous passez De 0 à 100% Vous avez peut-être eu Ce coup de foudre Cet hiver Attention On est encore On arrive au printemps Donc c'est pour ça Que je vous dis Peut-être que vous êtes En jeune couple Dans le sens Où ça ne fait pas longtemps Que ça a commencé Donc ça pouvait avoir Effectivement Ce coup de foudre Était en hiver Et ça vous fait Prendre de la hauteur Bah écoutez C'est beau Libération Et oui C'est oui À l'amour véritable Vraiment Et voilà Le changement Qui arrive Et j'ai une autre carte Qui s'est retournée Donc je vais vous la mettre Quand même ici Parce que Ça bouge Il y a déjà du déménagement Et regardez En toute tête On a même Il est temps d'aller Dans une relation Plus loin Pour vous Alors j'ai l'impression Que ce qu'on a vu Avec Avec l'oracle Coup de coeur C'est un petit peu Dans la situation Dans laquelle Vous vous trouvez Où vous vous trouviez Et d'un seul coup Comme je vous ai dit Vous allez vraiment passer De Moins 10 A Plus 20 C'est On passe De la froideur Du Du froid Glacial A la chaleur A l'ambiance Et tout ça C'est un petit peu ça Pour vous En tout cas Dans les semaines à venir Il y a du changement Je vous dis C'est peut-être Quelqu'un Vous avez rencontré Cet hiver Parce que bon Le printemps a commencé Le 21 mars Donc ça n'a pas si longtemps Que ça En tout cas Cette relation Vous allez la passer D'abord vraiment A deux Vous avez vraiment Envie de faire des choses Qu'entre vous Vous n'avez pas envie Trop de voir les copains Et tout Peut-être que chacun De votre côté Vous voyez vos amis Mais quand vous êtes ensemble Vous n'avez pas envie De partager ces moments Avec d'autres personnes Vous avez envie De les rester ensemble C'est pour ça Qu'on parle de l'hiver amoureux De ce côté cocooning Et là Tout se libère Vraiment Il y a l'amour Il y a tout En tout cas Bah écoutez Bravo les balances Je suis très contente Enfin Pourtant Les premières cartes Ça nous disait Oula Mais Oui Vous êtes passé De rien A tout Bah c'est bien C'est une très bonne J'aime bien J'aime bien ressentir Ce chose là Alors On va regarder Maintenant les couples Les couples Ah Ça se retourne Que nous disent les couples Alors Les couples Il y a un déclic Il y a de l'attente En ce moment Il y a encore Peut-être des traumatismes On me parle De traumatisme D'injustice Vous avez peut-être L'impression Qu'en ce moment Votre couple Ne fonctionne pas Comme il devrait Fonctionner Alors Peut-être l'impression Qu'il n'y a pas Le même niveau D'amour Dans ce couple On parle ici D'un amour Éphémère Passager C'est ce que vous avez Le ressentiment Que vous avez Dans votre couple Que peut-être L'autre N'est pas assez Amoureux de vous Ou que vous Vous n'êtes pas Assez amoureux De votre autre Ça C'est un petit peu Ce que vous ressentez Et c'est Vous êtes un peu Dans l'attente De voir Comment ça va se passer En fait Ici J'ai quand même Le déclic Qui arrive Et un nouveau départ En fait Alors Il y a peut-être Un projet de vie commune Qui est en route Et c'est ce qui vous fait Douter en ce moment Un peu On peut parler Bien sûr aussi D'une grossesse Pour certains couples J'ai l'impression J'ai l'impression Qui dit sur le tapis Pour voir comment On va avancer Ici Il y a quand même Ce côté magie L'amour magique Passionnant Envoûtant Qui Est quand même La clé De votre couple Et vous allez Commencer Vous détacher De tout Ce sentiment D'injustice De se dire Oui mais moi Je l'aime plus Que lui Ou elle m'aime plus Voilà C'est un peu ça Enfin Il y a ce côté Remise Un niveau J'allais presque dire De votre Votre amour Vous voyez On voit Et on voit On s'aperçoit On s'aperçoit Pardon Qu'il y a De la réprocité Réprocité Je ne suis pas arrivée Réciprocité Dans votre couple L'amour Est vraiment Au même niveau Donc on va finir Par se détacher De ce sentiment D'injustice De se dire Oui mais non On n'est pas Au même niveau Vous y êtes Regardez On a le nouveau départ Et ça part Comme un coup de foudre C'est un petit peu Le moment Où Comme si vous allez Redécouvrir Votre autre Où vous allez le voir Sous un autre Angle En fait Vous allez voir Une nouvelle personne Comme si vous repartiez A zéro Avec Avec votre partenaire Bon Regardez comment ça se passe Ensuite Allez Denez moi des messages Pour les balances En couple Ben voilà Oui c'est toujours ça Le problème du décalage C'est ce que vous avez peur Ça ça reste quand même Quelque chose Qui est là Mais Vous voyez là Alors c'est incroyable Parce que Magie Amour passionnant En vous tend passion Oui C'est quand même Ce qui est important Pour vous Et on vous dit C'est le temps C'est une question de temps Mais Il faut Tout ça se programme Et regardez Votre injustice Elle revient là Parce qu'il y a l'équilibre Enfin Elle se Elle se S'annule Parce qu'on Voilà Vous trouvez Un équilibre À cette organisation Peut-être Et vous vous délestez C'est surtout ça C'est pour ça que je parle De non-dits De choses qui vont être Mis Voilà Des choses peut-être Les non-dits C'est incroyable Je parle de non-dits La sorte La carte Vérité est cachée Ben voilà C'est ça Et là Manipulation Peut-être que Quelqu'un Tente de vous manipuler Tiens C'est incroyable J'ai encore une carte Qui n'a rien à faire Là-dedans Qui s'est mélangée J'ai quand même ici Beaucoup de choses Qui vont être mises Sur la table Il y a quand même Regardez C'est incroyable Parce que Ici Moi J'ai La réciprocité Qui est sortie Et là On me dit Il n'y a pas assez De réciprocité Je pense que Ce sentiment De Ce mal-être Que vous avez Il reste Malgré tout là Et ça vous empoisonne L'existence Pourtant ici J'ai quand même Un engagement J'ai quand même Quelque chose Une super Contabilité Compatibilité Entre vous Donc je vais remettre Une carte là-dessus Le poison J'ai l'amour Rien ne peut arrêter Cet amour Et sur la manipulation J'ai la purification Qu'est-ce que j'ai là-dessus Sur dissimuler L'ouverture Alors moi Je pense Que ce sentiment De décalage Il va rester un moment Par contre Moi on me fait comprendre Que vous avez Toutes les cartes en main Pour être heureux C'est comme si Vous vous mettiez Des bâtons Tout seul Dans les roues Le contrat Est là A savoir L'amour Est là Il y a cette stabilité Il y a cet engagement Qui est là Cette envie De vous engager De rester Dans cet engagement On a L'amour Malgré tout Il y a ce côté Toujours un peu Je vais remettre Une carte là Ce côté Oui mais Je 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 suis pas sûre Vous avez la lettre Vous avez les messages Pour vous Et derrière Ici J'ai quand même La romance Vous voyez J'en ai tiré un peu plus Parce que C'est quelque chose Que je ressens Mais qui n'arrivait pas A vraiment Sortir dans les cartes Et je le ressens Depuis le début Vous vous mettez Vous même Des bâtons dans les roues Vous vous dites Je n'aime pas assez Comme lui Il m'aime Ou l'inverse Elle ne m'aime pas assez Comme moi je l'aime Vous changez Ce sentiment Il est là Il est constamment là Et si c'est le côté Enfin en avant Trois pas en arrière La personne Vous dit trois fois Qu'il vous aime Ben quand même Vous vous êtes pas sûr C'est le sentiment Que moi C'est ce que je ressens En ce moment Et vous vivez Quelque chose De merveilleux Mais Il y a toujours Ce petit doute Ce petit côté Qui vient vous titiller C'est comme si vous aviez Un petit diable Et un petit ange Et Ça passe son temps À s'écouter Alors vous avez Des relents d'amour J'allais presque dire Parce que c'est un petit peu ça D'un seul coup Vous vous dites Ah oui non Mais c'est l'homme C'est la femme Que j'aime Au plus possible Et puis après J'allais presque vous dire Allez deux jours après Je suis pas sûre De vraiment l'aimer Est-ce que vraiment Cet amour C'est un petit peu ça Votre relation En couple En ce moment Et pourtant Et pourtant Je peux vous dire Qu'il y a beaucoup D'amour entre vous Et que vous auriez Tant De lâcher prise C'est la seule chose Que je peux vous dire Ouvrez-vous plus Écoutez-vous Parlez peut-être Des choses Qui vous dérangent Par rapport à l'autre Mais vous l'aimez quand même L'amour est là C'est une très belle romance Allez on va regarder Vos mots-clés Pour vous Les balances Je vais sortir De façon difficile Le pantin La manipulation Le magnétisme Le cœur Et la lettre Bah Oui la manipulation Pourquoi L'emprise La relation toxique Non Moi je ne le vois pas Comme toxique Mais c'est vous Qui la rendez toxique En fait C'est ce qu'on est en train De vous dire Peut-être que vous Vous mettez tellement De bâton dans la roue Que ça devient toxique Pour vous Et pour l'autre Attention Malgré tout Vous avez quand même Ce magnétisme C'est-à-dire Cette attirance physique Ce côté Attraction incontrôlable L'un de l'autre Flamme jumelle L'envie d'être avec Cette personne Énormément L'amour est sincère Il est là C'est inconditionnel Et Il va falloir Mettre des mots Sur vos émotions Et ça C'est ça le problème Là Vous Vous Mettez De nouveau En position D'incertitude Alors que vous savez Pertinemment Que C'est la personne De votre De votre Vie Bon alors Ça c'est pareil C'est les mots clés C'est pour les célibataires Comme Pour les Les couples Ce sont les mots Vos mots clés Pour vous Les balances Ce côté Je En fait Oui Ce que Je ressens C'est que Vous cherchez Où est le problème Vous vous dites C'est trop beau Pour être vrai Cet amour Cet amour est trop beau Pour être vrai Alors il va falloir Que je cherche Ce qui ne va pas Et en fait Ce sont des faux Des fausses Des fausses excuses Parce que tout va bien Mais c'est votre côté Ça ne peut pas Vraiment marcher Ça Ça reste quand même Chez vous Très important Les balances Alors que le reste Est très bon Allez On va aller tirer Des messages Pour les célibataires Et pour les couples Allez Donnez-moi un message Pour les célibataires Le cœur Et pour les couples Les sentiments Écoutez Alors les célibataires Le cœur Le cœur a ses raisons Que la raison ne connaît pas C'est la complicité intime De certains Pardon C'est la complicité intime De certains de tes choix Donc accepte ton cœur Et tes choix Ne revenez pas En arrière Pour les couples Les sentiments Quelqu'un a beaucoup De sentiments pour toi Une affection Profondément ancrée Attention A la passion Obsessionnelle Bien sûr Bah écoutez Je trouve que ça résume Quand même Bien La guidance Donc je vous laisse Réfléchir Sur ces messages J'espère que cela Vous a parlé Et n'hésitez pas A me mettre vos retours Me mettre des commentaires Que je lirai avec plaisir J'essaierai de vous y répondre Le plus tôt possible Et merci encore D'avoir visionné Cette vidéo Et je vous dis A bientôt Pour une autre vidéo Allez au revoir